18h30, l'équipe du jour est prête à démarrer sa tournée. On a préparé des repas pour 110 personnes. S'il y en a plus, on fera comme on peut. S'il y a du reste, ça sera donné demain matin à l'accueil de jour. Première étape de la soirée, sur le parking d'une église, une dizaine de personnes attendent déjà. C'est bien Jericho, c'est bien Toulon, c'est bien Français. Merci beaucoup. Tenez, la soupe, je vous donne une cuillère de suite. Vous voulez du sel, du poivre ? Non, ça va ? Dites-moi, depuis combien de temps vous voulez ? Ça fait quelques mois maintenant, parce que j'ai un petit revenu, donc c'est difficile pour moi. Moi, je suis veuve depuis 11 ans bientôt. En plus, j'ai eu un accident il y a 3 mois. C'est vrai que c'est très difficile pour moi. Cette nuit-là, la température doit descendre en dessous de zéro. Alors l'équipe livre certains repas dans des salles ouvertes exceptionnellement. Là, on est à la paroisse Saint-Cyprien. Il y a une salle paroissiale où il y a des gens qui vont passer la nuit au chaud. Ce soir, on apporte 8 repas. Voilà, et c'est tous des gens qui sont orientés là par le 115. C'est pour 8. On a mis 5 sandwiches au fromage et 3 au jambon. Eh bien, nous, on va reprendre notre tournée. Bonne nuit à tous ! Merci beaucoup. Ciao ! Une nuit au chaud et des repas fournis via l'énorme logistique de la banque alimentaire. 10 tonnes de nourriture transitent chaque jour par ces entrepôts. Ici aussi, l'engagement des bénévoles est nécessaire. C'est une entreprise. Donc tous les niveaux de compétences sont requises et on est toujours ouvert à recevoir des bénévoles de façon régulière. La précarité a augmenté depuis fin 2018 de 15%. Donc nos besoins ont augmenté de 15% depuis fin 2018. Parmi les 7000 personnes qui bénéficient dans le bar au quotidien de l'aide de la banque alimentaire, c'est famille sans logement. On n'a pas de cuisine. Ici, on peut cuisiner, les enfants jouent. C'est un endroit où on est content. Ce lieu, ouvert à l'automne dernier, est destiné aux familles logées en hébergement d'urgence. Actuellement, nous ne recevons ici que les familles hébergées sur les hôtels. Pour la simple et bonne raison qu'elles ne peuvent pas cuisiner. Donc elles viennent ici préparer leur repas. Elles se rendent compte aussi qu'elles ne sont pas seules. Un accueil et un soutien aussi pour trouver des solutions afin de quitter ces situations de grande précarité.